Musique Merci de votre confiance. Rénouvez-les à DBS. Voyons comment se porte le continent africain ce jour. D'abord, la Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra vient d'être déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 décembre avec 53,92% des suffrages. C'est ce qui ressort des résultats globaux provisoires des élections groupées annoncées lundi 4 janvier par l'ANE, autorité en charge de l'organisation du scrutin. Faustin-Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages évaluablement exprimés avec 346 687 voix, soit 53,92%. Le chef de l'état actuel rafle ainsi la majorité absolue, largement devant son challenger de 2016, Anise George de Logueli, qui a obtenu 31,01%, suivi par Martin Zigueli avec 7,46% et Désiré Kanga, 3,79%. Ces élections ont eu lieu dans un contexte sécuritaire explosif dû à la menace d'une nouvelle offensive d'une coalition rebelle dans un pays aux deux tiers contrôlé par les groupes armés. De ce fait, le vote s'est tenu dans 85% des bureaux selon une communication antérieure du gouvernement centrafricain. L'obtour de participation officielle annoncée s'élève à 76,31%. Dans son calcul, l'autorité en charge des élections n'a tenu compte que des électeurs inscrits dans les bureaux de vote où le scrutin a pu se tenir. 910 000 sur un total de 1,8 million d'inscrits, soit environ la moitié de l'électorat du pays. Un point que dénonce l'opposition qui a déjà indiqué qu'elle saisira la co-constitutionnelle. 9 continents malheureux ont pointé le manque d'équité de ces élections, mais aussi de transparence lors du dépouillement, de la compilation des résultats, des bourrages d'une et un recours massif au vote par dérogation, ou encore la difficulté pour leurs représentants d'obtenir un exemplaire des feuilles de résultats le soir du vote. L'ex-premier ministre Annie Cédiot-Loguelé conteste également ces résultats et entend déposer des recours. L'opposition dispose de trois jours à compter de l'annonce des résultats provisoires pour saisir la cour constitutionnelle qui a de son côté jusqu'au 19 janvier pour les examiner et proclamer les résultats définitifs. Et c'est dans ce contexte que le procureur de Bangui a ouvert une enquête contre l'ex-président François Bozizé pour rébellion, accusé par le pouvoir de mener une tentative de coup d'État à la tête de rebelles lors de l'élection présidentielle du 27 décembre. L'ancien chef de l'État renversé en 2013 a vu son rêve de reconquête du fauteuil présidentiel brisé avec l'invalidation de sa candidature le 3 décembre par la Cour constitutionnelle au motif notamment qu'il était sous le coup de sanctions de l'ONU pour soutien présumé à des groupes accusés de crimes de guerre et contre l'humanité de 2013 à 2015. François Bozizé était rentré en Centrafrique il y a un an avant les élections malgré des poursuites pour assassinat et tortue sous ses 10 années à la tête du pays de 2003-2013. Il avait accepté son invalidation le 15 décembre mais avait été accusé 4 jours plus tard par le gouvernement du président Faustin-Akhan Chtoidera de tentative de coup d'État à la tête d'une coalition de rebelles qui venait d'annoncer vouloir s'emparer de tout le territoire. Au Niger, les autorités ont annoncé un deuil national de 3 jours et un renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone sinistrée après des attaques terroristes de samedi dernier qui ont fait au moins 100 victimes civiles à Tchombangu et Zaroum Daré. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, le renforcement de la sécurité dans la zone passe également par l'organisation d'un forum pour prévenir les risques de conflits communautaires et apporter un appui aux populations. De ce fait, il sera question de continuer à avoir l'adhésion des habitants et faire en sorte que l'État soit présent de façon permanente dans ces zones sur lesquelles les terroristes s'acharnent. Le but de ces derniers étant de contrôler les populations et faire en sorte qu'elles quittent la zone afin qu'elles puissent se déployer. C'est tout simplement horrible comme situation commise par des individus dont on n'arrive pas à avoir l'identification mais des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni. A noter qu'aucune revendication officielle n'a été émise après cette attaque subvenue dans la zone des trois frontières aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, principaux pays touchés par les groupes djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Aucune revendication n'a également été faite concernant la pose d'une mine artisanale qui a tué le même jour deux soldats français à Menaka dans le nord-est du Mali. Toujours au Niger, des partis d'opposition n'approuvent pas les résultats des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. Selon ces résultats, un second tour se tiendra le 21 février prochain et l'opposera le candidat du PNDES parti au pouvoir Mohamed Bazoum, ex-ministre de l'Intérieur à l'ancien président et candidat du RDR Tchandi, Marman Ousmane. Les partis de la coalition CAP 21 dénoncent des chiffres enregistrés dans certaines communes de sources concordant de ces formations d'opposition comptent collectivement ou individuellement déposer des recours à la Cour constitutionnelle du Niger. C'est aussi le cas pour le Modemfa Loumana Africa, parti de Hamahamadou, qui entend aussi faire des recours pour contester certains résultats. Selon le Code électoral du Niger, à compter de la date de la proclamation des résultats par la Commission électorale, les candidats ou partis qui souhaitent faire des réclamations disposent de 10 jours pour introduire leur recours à la Cour constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, les dés sont jetés pour les élections législatives prévues en mars au prochain. La période des dépôts des candidatures s'est ouverte dimanche et ça se verra le 20 janvier 2021. Chaque candidat doit avoir plus de 25 ans et être en mesure d'apporter une caution de 100 000 francs CFA. Dans les rangs de l'opposition, chaque formation politique veut ratisser l'âge. Certaines indiscrétions voient déjà un rapprochement entre les deux branches du Front populaire ivoirien, divisé depuis le départ de l'ancien président Laurent Gbagbo. La période des dépôts qui s'achève le 20 janvier est considérée comme très étriquée par plusieurs parties. Le week-end, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes a souhaité que le dépôt des candidatures soit repoussé jusqu'au 31 janvier 2021. Vu la lenteur pour obtenir les documents administratifs, l'ONG milite pour une participation massive des femmes à ces échéances. D'après un communiqué de la CEI, les règlements en vigueur stipulent que les partis au groupement politique sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions, comportant au moins un siège. Un détour en République démocratique du Congo, où la rentrée scolaire vient d'être annulée. Ce mardi 5 janvier, les élèves devraient reprendre le chemin de l'école, après plus de deux semaines de congés. Mais ça ne sera pas le cas à l'issue d'une réunion entre le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et l'équipe de Riposte. Contre le coronavirus, il a été décidé de reporter à une date ultérieure la reprise des cours. C'est que l'évolution de la pandémie préoccupe le gouvernement, particulièrement dans la capitale Kinshasa, épicentre de l'épidémie, avec plus de 14 000 cas sur les 18 000 rapportés par les autorités sanitaires. La semaine dernière, les chiffres récensés ont dépassé le pic de la première vague au mois de mai-juin. Pour les ministres en charge de l'éducation, il n'est pas question d'exposer les enfants. Et voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada